Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, après quelques mois d'absence, forcément, parce que j'ai été beaucoup prise, je reviens avec un nouveau bilan culturel pour vous parler de cinéma et de littérature principalement. Les mois précédents, du coup, vu que j'étais consacrée au film, j'ai beaucoup fait d'études là-dessus et du coup j'ai beaucoup lu, entendu et vu des choses qui parlaient de la maladie, plus précisément de la bipolarité, parce que c'est un sujet dont je parle dans le court-métrage et du coup ça tournait beaucoup autour de ça et puis j'ai aussi vu beaucoup de cinéma pour pouvoir travailler la mise en scène, donc j'ai regardé beaucoup, beaucoup de films. Au cinéma, je suis allée voir Dogman, notamment parce que son acteur principal, dont je vous mets le nom ici, a eu le prix de l'interprétation masculine à Cannes et que j'avais adoré son discours et du coup je suis allée dans la salle ne sachant absolument pas ce à quoi m'attendre et je me suis retrouvée face à un film très très violent et moi j'ai vraiment un problème avec la violence, c'est un truc que j'ai du mal à voir mais c'était magistralement mis en scène, c'était absolument magnifique, les images sont très 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 belles et c'est une très belle histoire sur des rapports de dominants et dominés de la violence dans un petit village un peu paumé et pauvre en Italie. C'était très très beau, j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment un très très bon film. J'ai aussi vu qu'il est sorti tout dernièrement Le Monde est à toi de Romain Gavras dont vous avez sûrement dû entendre parler et vous avez sûrement dû voir toutes ces affiches parce qu'ils ont fait une campagne de communication absolument incroyable. J'ai été un peu déçue parce que c'est pas si bien que ça, c'est vraiment un film qui est fait avec les codes du clip donc du coup t'as vraiment des images absolument impressionnantes et très très belles et des lumières qui sont aussi très très belles et très ouf mais qui se prêtent pas je trouve au cinéma et malheureusement l'histoire elle est un peu bancale parce que t'es entre en gros du Tarantino un peu loufoque et du cinéma français du coup il a pas su à mon avis trouver un bon équilibre entre ces deux trucs là. Après il y a des trucs qui m'ont fait vachement rire mais pour moi c'était pas assez poussé, c'était pas assez dans l'extrême et c'est dommage parce que ça aurait pu être vachement bien si ça avait été encore plus poussé dans la loufoquerie, dans l'improbable et tout ça. Là c'est encore un peu trop timide à mon avis. C'est un nouveau genre, c'est un truc, un essai donc on voit que le mec s'est bien fait kiffer et c'est cool parce qu'au moins il a fait ça et le personnage de Vincent Cassel est très très drôle donc ça vaut quand même le coup et puis ça fait rire donc c'est pas mal mais c'est pas du grandiose à mon avis. J'ai vu Grand Central avec Tahar Rahim et Léa Seydoux qui est un film magnifique, enfin j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé tant sur l'esthétique que sur l'histoire que sur le jeu des acteurs que sur les couleurs, c'est un truc qui m'a vachement plu, je sais pas pourquoi c'était assez simple, c'était assez vrai, c'est en gros l'histoire d'un mec qui doit trouver un job donc du coup il va travailler dans une centrale nucléaire et c'est dangereux pour sa santé mais il a pas le choix parce qu'il a besoin de thunes et puis il y a une histoire d'amour et c'est comment vivent ces gens là qui décident de travailler dans ces conditions là et tout. J'ai trouvé ça ultra poétique sur un sujet d'actualité pas poétique en soi puisqu'il s'agit de nucléaire et en fait j'ai adoré la poésie qui a amené là-dedans et j'ai trouvé ça très très beau donc je vous le recommande beaucoup. J'ai vu Ava aussi, j'ai vu pas mal de films de réalisatrices et ça m'a plu de voir qu'il y avait des femmes qui faisaient des films et qui faisaient des très bons films donc j'ai vu Ava qui est l'histoire d'une petite fille en vacances avec sa mère qui se rend compte que sa vue se dégrade et qui en fait va devenir aveugle et elle a 14 ans et c'est aussi un peu l'histoire de son passage à l'âge adulte puisqu'elle va tenter une fugue et puis elle va rencontrer son premier amour qui est un gitan un peu illégal, je sais pas si on peut dire comme ça mais avec qui elle va fuguer plus ou moins et là encore c'est un film hyper poétique avec un vrai parti pris sur le traitement de l'image, le traitement des couleurs, l'étalonnage il y a un travail hyper poussé que j'ai trouvé très intéressant parce que c'est assez rare qu'on voit ça au cinéma donc là encore je pense que c'était vraiment un kiff pour la réalisatrice c'était vraiment des intentions de réalisation fortes poussées, un parti pris mais qui marche très très bien qui est assumé jusqu'au bout avec ses couleurs très pétards et ses tableaux enfin elle crée des tableaux avec ses, notamment ses deux jeunes enfants là qui courent dans le sable peints à l'argile et tout c'est hyper beau ah j'ai vu un super film sur Arte Ripley qui est un film allemand encore une fois réalisé par une femme dont je me rappelle plus le nom donc que je vous écris aussi qui s'appelait Désir et là aussi c'est du cinéma très naturaliste où c'est le portrait d'un couple d'allemains et en fait c'est l'histoire juste d'une tromperie c'est à dire que l'homme va tomber amoureux d'une autre femme et pour moi ce film est grandiose parce qu'il est très très simple en soi l'histoire est simple et les personnages sont le simple mais il y a une pudeur qui est folle et des acteurs qui sont très très doués dans le fait qu'ils ne disent rien et dans, moi c'est ce que j'aime dans le cinéma c'est ce qui passe par les non-dits, par les regards, les comportements, les positionnements et tout ça et là c'est vraiment ultra bien fait c'est pas un cinéma qui est simple en soi, je sais pas si on peut le qualifier comme ça mais en tout cas c'est fait avec les moyens du bord c'est pas un grand film avec des grands moyens par exemple ça n'a rien à voir avec le cinéma de Gavras c'est complètement différent, c'est deux genres opposés c'est pas du tout la même manière de travailler c'est pas du tout la même écriture et c'est pas du tout le même jeu d'acteur mais justement ce truc là très très simple, très très doux pour moi c'est beaucoup plus réussi dans ce que ça te fait ressentir à toi en tant que spectateur du coup j'ai vu L'amour l'après-midi de Romère qui était un super film aussi donc tout le cinéma de Romère pour son esthétique c'est un truc qui me parle beaucoup que j'aime beaucoup et encore une fois que j'ai beaucoup regardé pour Les Vagues et en fait c'est magistral sa composition d'images est juste vraiment magnifique parce qu'il a une connaissance des couleurs et un travail sur le détail des couleurs et des mises en scène et sur ses cadres enfin en tout cas sur sa compo d'images et sur toutes les informations que tu lis dans une image sur les décors, sur les tenues des gens et tout c'est hyper bon ah si, j'ai vu jusqu'à la garde en fait Alice qui est donc ma meilleure amie et aussi productrice m'avait dit de voir absolument ce film parce que la mise en scène pour elle était absolument incroyable et la montée en puissance de l'angoisse c'était très très réussi et j'ai regardé le film sans m'attendre à ça mais vraiment je ne m'attendais pas du tout à ça c'est l'histoire en fait d'un couple de divorcés et qu'ils se disputent en fait pour la garde des enfants et c'est ce rapport entre le père et la mère des deux divorcés et comment ils vivent la séparation et la violence du père face à tout ça et c'est horrible c'est ultra violent psychologiquement et c'est très très violent ça m'a fait beaucoup de mal enfin pas de mal mais ça m'a mis très très mal à l'aise de voir ce film ça m'a vraiment bouffée à l'intérieur c'était pour le coup oui c'est sûr que c'est mon film réussi parce que ça te fait ressentir des choses hyper puissantes hyper violentes ça te met vraiment dans un état de malaise absolu parce que tu as l'impression que c'est vrai et que ça se passe devant toi et le pire c'est que c'est vrai dans la mesure où cette histoire là elle doit exister dans la vraie vie des gens qui se séparent et pour qui l'amour et du coup ouais c'était c'est assez incroyable à quel point effectivement l'angoisse on va s'arrêter là pour les films on va passer au livre que j'ai lu le premier dont je vais vous parler c'est un film de Catherine Cusset ouais Catherine Cusset je crois qui s'appelle l'autre qu'on adorait qui est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Thomas et c'est son histoire racontée par une jeune femme qui était amoureuse de lui jeune de ses 15 à ses 45 ans en gros et c'est assez compliqué de rentrer dans ce bouquin là parce qu'il est raconté à la deuxième personne c'est du tutoiement tout le long donc c'est assez bizarre comme écriture et assez agressif de prime abord et en fait on rentre vachement dedans et ça aide vachement à l'ambiance du film et à la narration de ce qui se passe je veux pas trop vous spoiler mais je vais le faire quand même en fait ce jeune homme il est bipolaire et on le comprend à la moitié du bouquin mais en fait on comprend on comprend assez vite si on est familier avec la maladie et c'est très très bien enfin vraiment ça dépeint un portrait bipolaire vraiment très très justement à mon avis je trouve qu'on comprend très bien du coup on comprend très bien la maladie à quel point elle est magique enfin magique c'est un bien grand mot mais à quel point cette maladie peut être ensorcelante d'une certaine manière et à quel point on peut tomber amoureux d'elle et de ce mode de vie et de ses excès je vous conseille de lire c'est tout c'est un beau portrait d'un jeune homme avec beaucoup d'ambition et de désir et c'est hyper beau j'ai aussi lu le premier roman de Gabrielle Talente qui s'appelle My Beautiful non My Absolute Darling qui vient de paraître dans une édition que je ne connaissais pas avant et là encore un livre ultra violent auquel je ne m'attendais pas c'est un livre qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui est éduquée par son père un peu en autarcie et à l'écart de la société il l'éduque dans une cabane en haut d'une montagne mais il l'éduque un peu d'une manière spéciale parce qu'elle est habituée à utiliser des armes et à vivre un peu très très nature à base de chasse, pêche violence aussi et on comprend qu'il y a une histoire d'amour un peu passionnelle entre ce père et sa fille qu'il l'aime à tout prix mais qu'il l'aime peut-être un peu trop justement et comment cette jeune fille qui a été habituée à ça remet en question cet amour là qui est en fait un amour complètement malsain et destructeur et juste dégueulasse je vous laisse vous mettre dedans et lire ce truc là c'est très très dur encore une fois moi j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans parce que j'attendais de voir ce qui se passait et en fait c'est un très long roman qui explore à quel point cette relation est malsaine et à quel point c'est difficile de s'en défaire et à quel point cette petite fille elle lutte contre elle-même et à quel point elle n'a pas confiance en elle parce qu'elle a été éduquée par un tel père et vraiment c'est dur et c'est comme le film jusqu'à la guerre en fait c'est des choses que je n'aime pas par leur sujet parce que la violence qui est traitée est juste très très dure à encaisser pour moi et que je mets du temps à m'en remettre et à accepter tout ça et en même temps c'est des choses que j'adore parce que c'est ce qui me fait limite le plus grandir parce que ça me fait voir des choses auxquelles je ne suis pas du tout habituée j'ai de la chance d'être préservée de tout ça et de ne pas avoir connu beaucoup de violence dans ma vie et je pense que c'est intéressant de s'y confronter pour se dire bon bah quand même ça existe et il y en a qu'en chie sévère et puis c'est beau finalement aussi de sortir un peu de sa zone de confort et de se forcer à regarder des choses qui sont un peu déroutantes et dégoûtantes aussi parce que bah mine de rien c'est aussi une part de la vie et c'est intéressant d'essayer de comprendre le pourquoi de tout ça pourquoi il y a des trucs aussi malsains et en fait c'est pas beau et gros tout le temps partout et il y en a pour qui c'est vraiment très compliqué donc voilà après lisez-le en connaissance de cause c'est à dire que si comme moi vous avez du mal avec la violence bah allez-y mollo faites attention j'ai beaucoup cauchemardé à la suite de ce bouquin et c'était vraiment des cauchemars pas très agréables bah j'ai plus de batterie mais je disais que ouais d'avoir fait de la mise en scène d'avoir travaillé avec des acteurs ça m'a assez bouleversée parce que la manière dont ils travaillent est juste folle donc j'ai vraiment envie de m'intéresser beaucoup plus au théâtre et ouais d'aller voir encore plus de choses parce que là ces derniers temps avec le boulot et tout c'est un peu des trucs que j'ai délaissés mais là cette année puisque je vais plus rien faire entre gros numé mais puisque cette année je vais avoir plus le temps je vais essayer d'exploiter ça à fond d'aller beaucoup au cinéma et encore une fois de m'ouvrir des nouvelles portes et d'aller vers d'autres choses que mes habitudes et qu'on me conforte et continuer à m'élever j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me donner vos recommandations aussi je vous souhaite une très belle rentrée et je vous dis à bientôt